Musique Je suis devenu libraire en épousant ma femme qui était libraire. Et à la naissance de notre fille, il y a deux ans, on a décidé de venir s'installer à Vannes et de créer le silence de la mer. Musique Ce qui me plaît dans le métier de libraire, c'est d'aller chercher quelque chose de différent, d'autres textes, des textes dont on parle un peu moins et qui pourtant méritent beaucoup plus d'attention. Soldants Berlin, c'est l'histoire d'un couple d'ouvriers berlinois. On est en 40, ils viennent d'apprendre que leur fils est mort au front. On est dans les cours d'immeubles de Berlin, les cours qui résonnent, qu'ils soient nazis, qu'ils soient résistants, qu'ils se taisent. Tout le monde a peur, c'est à la fois un livre historique, politique, policier et un grand livre de la littérature germanophone. Si vous avez envie d'un livre drôle qui fait du bien, en cuisine, avec Kafka, ce sont des strips. Il y a toujours une forme de bienveillance, même quand il tourne ses personnages en ridicule. C'est un antidote parfait à la mélancolie. Pour moi, c'est la belle lurette d'Henri Calé. Il raconte son enfance à Belleville, dans un petit deux-pièces, avec sa mère qui fait de la fausse monnaie. Calé, c'est un mélange d'argot, de titi parisien, mais aussi, c'est une langue très littéraire. C'est Ellis Island de Perrec. Il écrit ce texte magnifique, avec beaucoup de poésie, pour rendre hommage à tous les Italiens, tous les Polonais, Français, Anglais, tous les immigrés qui sont passés par Ellis Island avant d'atteindre les États-Unis. C'est un texte splendide. C'est L'Homme qui aimait les chiens, de Leonardo Padura, l'histoire de Ramon Mercader, recruté, entraîné par Staline, pour pourchasser Trotsky à travers le monde. C'est un livre très dense, documenté, mais qui se lit comme un roman policier, même si on connaît évidemment la fin. Pour moi, c'est le meilleur des romans d'espionnage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada